Les EJ, c'est toutes les personnalités qui commencent par une fonction de décision extravertie, c'est-à-dire FE ou TE. Peu importe laquelle, que ce soit ESFJ ou ENTJ, que ce soit ESTJ ou ENFJ, peu importe. Toutes les personnalités qui commencent par une fonction de décision extravertie, c'est-à-dire soit TE, soit FE, ce sont des EJ. Et toutes ces personnalités-là, se retrouvent en cela qu'elles veulent impacter les autres pour pouvoir se respecter elles-mêmes. C'est tout ce que je vais vous dire dans ce podcast-là, c'est ça. Les EJ veulent impacter les autres pour pouvoir se respecter eux-mêmes. Vous pouvez quitter, vous pouvez partir, voilà, c'est terminé. C'est vraiment le point commun qui rassemble tous les EJ. Ils vont souvent, très souvent, trop souvent, demander, trop souvent en fait, non c'est pas une question, c'est un fait. Ils vont trop souvent vouloir demander l'avis des autres, par exemple, pour faire quelque chose. Ils vont trop souvent même se demander à eux-mêmes qu'est-ce que les autres vont en penser, qu'ils vont vouloir faire quelque chose, acheter un vêtement, entreprendre, quoi que ce soit. Ils vont se demander qu'est-ce que les autres vont en penser. Est-ce que ça va être validé par les autres ? Ils veulent être validés par les autres. Et évidemment, tout le monde recherche la validation extérieure. Tout le monde veut être validés par les autres. Mais c'est juste quand on compare les EJ et les IP, ou même les doubles décideurs, on voit que, ah oui, les EJ, c'est quand même beaucoup plus prononcé chez eux que chez les autres. C'est pour ça que ce sont des gens qui sont en général plutôt, comment dire, c'est pas des gens bizarres en fait, les EJ. Ce sont des gens qui sont en général plutôt bien compris par les autres, qui sont en général plutôt aimés des autres parce qu'ils veulent faire toujours... Il y a un hélico, enfin un... C'est même pas l'hélico, c'est carrément un avion là. Il y a un avion qui passe très très loin de... Pas très loin au-dessus de ma tête, j'espère que le bruit ne gêne pas. C'est ce que je disais du coup ? Parce que tout ce qu'ils vont faire, comme ils se demandent toujours est-ce que ça va plaire aux autres, est-ce que ça va marcher pour les autres, etc. Dans quasiment tout ce qu'ils vont faire, les autres trouveront ça bien, trouveront ça utile. D'autant plus que les décisions des autres passent avant leur propre décision. Si... Enfin, je prends cet exemple-là parce que c'était quelque chose que j'avais vu justement chez un EJ que j'ai tippé tout récemment, là. Hier en fait, que j'ai terminé de tippé hier. Bref, il avait acheté des chaussures. Il a demandé à sa communauté qu'est-ce que vous en pensez, etc. Lui, il les aimait beaucoup ces chaussures. Mais il a demandé à sa communauté qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'elles sont bien, etc. Lui, il les aimait beaucoup, mais tout le monde lui a dit ouais non franchement elles sont moches, elles sont nulles, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Il a rendu les chaussures et il avait acheté des nouvelles chaussures beaucoup plus classiques, qui avaient beaucoup moins de personnalité, mais qui plaisaient à tout le monde. Parce que les décisions des autres passent avant leur propre décision. S'il faut un truc, mais que tout le monde trouve ça bizarre, que tout le monde trouve ça méchant, que tout le monde trouve ça moche, que ce n'est pas validé par les autres sous quelque forme que ce soit, ils ne vont pas continuer de faire cette chose-là. Contrairement aux IP qui, eux, se demandent même pas ce que les autres vont en penser quand ils achètent ou quoi que ce soit, et ils comprennent pas pourquoi est-ce que les gens les trouvent chelous. Et ça, c'est autant visible chez les TE que chez les FE. C'est juste que les FE vont vouloir que les gens aiment les choses qu'ils vont avoir, ils vont vouloir s'accorder sur le spectre des sentiments des autres, ils vont vouloir que les choses soient validées, mais pas sur un plan pragmatique, plus sur un plan émotionnel, que tout le monde aime bien, que tout le monde soit content, etc. Tandis que les TE, eux, ils veulent faire des choses qui marchent pour tout le monde, qui sont comprises par tout le monde, et qui sont efficaces, qui sont utiles pour les autres. Qui vont avoir un impact, non pas parce que les gens les aiment bien ou pas, ils s'en foutent, ils s'en foutent à peu près. Si les gens aiment bien, bon bah tant mieux, mais c'est pas ça leur problème. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est quelque chose que les gens comprennent ? Est-ce que c'est quelque chose qui marche pour les autres ? Est-ce que je vais pouvoir impacter les autres, être validé par les autres avec cette chose-là, qui est efficace, qui est utile, qui marche pour les autres ? Mais sauf que le problème des EJ, c'est que leur fonction de décision extravertie, c'est-à-dire, ça sera au top. Ce sont des gens qui sont en général plutôt, pas populaires, mais des gens qui sont, comme j'ai dit, qui sont rarement vus d'un oeil bizarre. Ce sont des gens qu'on comprend à peu près, qui font des choses, qui sont acceptées par les autres. Tu vois, c'est pas des gens bizarres, qui vont se comporter bizarrement, qui vont avoir des styles, des goûts bizarres. Ça peut arriver, mais en général, globalement, la plupart des EJ, par rapport à la plupart des autres, on voit que les EJ ont quand même une prédominance dans ce domaine-là. Mais ça, ça se fait, du coup, aux dépens de leur fonction de décision introvertie, aux dépens de leur identité, de qui ils sont vraiment, de ce qu'eux, ils aiment, de ce qui a du sens pour eux, etc. Parce que le youtubeur qui a rendu ses chaussures parce qu'elle plaisait pas à sa communauté, certes, sur le moment, il s'est certainement dit qu'il faisait une bonne chose, et que non, si ses chaussures, elles plaisaient à personne, c'est certainement qu'elles doivent être effectivement nulles, etc. Mais lui, il les aimait, ces chaussures-là, parce que c'était un penseur extraverti dominant. Lui, il les aimait personnellement, ces chaussures-là. Et pourtant, parce que les gens lui ont dit non, elles sont nulles, il les a rendues. Et là, évidemment, ça, c'est pas trop grave, même si pour un FI dominant, surtout pour un SF, d'autant plus, parce que là, c'était un truc concret et valeur. C'était des chaussures qu'il aimait bien. C'est un truc concret qu'il valorisait. Donc pour un SF, c'est déjà un peu bizarre. Pour un SF IP, ou en tout cas, décideurs introvertis, c'est déjà un peu bizarre. Mais bon, c'est pas un truc trop grave. Sauf que le problème, c'est qu'ils font ça absolument tout le temps. Et pour tous les domaines de leur vie, quand ça ne va pas plaire aux autres, quand ça ne va pas être validé par les autres, etc., ils vont vouloir changer, ils vont vouloir modifier pour plaire, non pas à eux, non pas pour que ça leur plaise davantage, non pas pour plaire à eux-mêmes, mais pour plaire aux autres. Et le problème, c'est qu'à force de faire ça, à force de vouloir plaire à tout le monde, à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, on finit par se perdre soi-même, en fait, et à plus savoir qui on est. Et ça, c'est un problème qui est récurrent, qui est systématique chez tous les EJ. Absolument tous les EJ ont ce problème-là. Il y a combien de Youtubers EJ qui font tout ce que les gens veulent, qui font ce qui marche, qui font ce qui est à la mode, qui font les vidéos que les gens veulent voir, etc., et qui, à un moment, allez voir le typage efficace d'Android Phoenix, et surtout, en fait, même, allez voir Android Phoenix en général, parce que vous aurez une vision plus complète de sa personnalité. Allez voir Android Phoenix, même, en général. Elle passe son temps à faire ce que les gens veulent, à faire ce qui plaît, etc., aux gens, et après avoir fait tout ça, elle va faire une vidéo où elle va dire, voilà, j'en peux plus, je me perds, je ne sais plus vraiment ce que je fais, j'ai l'impression d'essayer de trop plaire à tout le monde, mais après, je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus ce que je fais, j'ai l'impression de ne plus prendre autant de plaisir qu'avant, quand je fais mes vidéos, bille chouette. Parce qu'effectivement, elle aura passé son temps à vouloir plaire aux autres. Et en plus, le pire dans tout ça, le côté le plus fourbe, on pourrait croire, mais en fait, qui est parfaitement logique quand on y pense, c'est que justement, pour pouvoir plaire aux autres, il faut parfois faire des choses qui vont ne pas plaire aux autres. Il faut parfois faire des choses qui ne seront pas comprises des autres, qui seront vues bizarrement des autres. Il faut parfois ne pas écouter ce que les gens disent pour leur plaire. Parce que les EJ, c'est vraiment ce que vous devez retenir, il faut se construire, vous devez vous construire vous-même pour pouvoir impacter les autres. Ça ne marche que dans ce sens-là. Quand on a besoin des autres, quand on est dans le besoin des autres, automatiquement, les autres vont nous rejeter. Ça paraît très bizarre, ça paraît très injuste, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est très logique. Je ne sais pas si c'est déjà un peu loin, est-ce que je vous explique ça quand même ? Bon, je vous explique vite fait. L'être humain, de tout temps, les hommes, n'est-ce pas ? On va commencer comme une disserte de philo de Terminal. De tout temps, les hommes n'ont voulu que leur survie, en fait. Et le problème, c'est que la société évolue beaucoup plus vite que le cerveau des humains. L'évolution de ce que sont les humains, de la nature humaine, n'est pas aussi rapide que l'évolution de nos sociétés. Et à l'époque, à l'époque préhistorique, quand quelqu'un avait besoin de toi, ça devenait un boulet. C'était quelqu'un qui allait te ralentir. Et si tu ralentissais, tu mourrais, en fait. Quand tu te fais poursuivre par un mammouth, si tu es ralenti par quelqu'un, tu meurs, tout simplement. Et quelques milliers d'années d'évolution civilisationnelle ne suffisent pas à effacer des millions et des millions d'années d'évolution de la nature humaine, du cerveau humain, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, les femelles, chez les animaux, elles ne veulent avoir que les mâles alpha, elles ne veulent avoir que les mâles qui sont forts, qui sont en meilleure santé, etc. C'est pour ça que les mâles se battent devant les femelles pour avoir les femelles, parce qu'en se battant, ils montrent qu'ils sont forts, ils montrent qu'ils pourront les protéger quand elles auront des enfants. Parce que quand elles ont des enfants, il y a quelqu'un qui a besoin d'eux. Évidemment, c'est un enfant, donc on accepte ça pour un enfant, qu'ils aient besoin de nous. Mais on a besoin, du coup, d'être protégé quand on a un enfant, par un mâle alpha qui montrera qu'il est fort, etc., pour les protéger. Parce que quand on a un enfant, quand on a quelqu'un qui a besoin de nous, on est automatiquement plus faible, on est automatiquement plus prompt à mourir si personne n'est là pour nous protéger, parce qu'on aura un poids emboulé qui sera là et qui va forcément nous ralentir. Et automatiquement, donc, quand des gens ont besoin de nous, on a tendance à les fuir. C'est comme ça, on est comme ça. En séduction, c'est pareil. Les gens qui sont les nidis, on les appelle les gars en chien, disons, enfin parlons clairement, les gars en chien, tu vois, qui ont besoin, absolument besoin de quelqu'un parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont célibataires, etc., tu vois, eux, c'est les gens qu'on fuit. C'est les gens que tout le monde fuit. Parce qu'eux, ils ont besoin des gens et ça fait fuir. Tu vois, c'est comme les gens à l'école, enfin, je peux t'en donner 3000, c'est comme les gens à l'école qui nous collaient, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas d'amis. Ils ont besoin de nous et automatiquement, même s'ils sont sympas, par le simple fait qu'ils ont besoin de nous et qu'ils vont nous coller, etc., même s'ils sont cools, etc., on va, ah, t'es un peu relou en fait, t'as besoin de moi, automatiquement, instinctivement, on va commencer à les rejeter, on va commencer à vouloir les fuir, on va commencer à ne pas vouloir d'eux dans notre entourage. Et c'est justement ça, en fait, que les EJ ont tendance à faire sans s'en rendre compte. Parce qu'en voulant plaire à tout le monde, en voulant faire des choses qui marchent pour tout le monde, en voulant être compris par tout le monde, ils montrent qu'ils ont besoin des autres pour leur dire quelle est leur identité. Alors que, bon, un IP, c'est l'excès inverse, donc du coup, c'est pas très bien non plus, mais chez les doubles décideurs, par exemple, ils vont être capables de jongler entre, « Ok, là, je vois que vous voulez ça, mais moi, j'ai pas envie, donc je le fais pas, tu vois. » On voit qu'ils sont capables de plaire aux autres, qu'ils sont capables de faire des choses qui vont être validées par les autres, etc. Mais en même temps, ils ont pas non plus un besoin inconditionnel des autres, ils savent quand il le faut, prendre de la distance. Et c'est pour ça que, du coup, les EJ, systématiquement, ils vont finir par être rejetés à un moment ou à un autre dans leur vie, alors que pourtant, ce sont des gens qui sont en général très sympathiques, qui sont très attentionnés, etc. Et pourtant, à un moment ou à un autre, ils vont finir par être rejetés par les autres. Les gens vont en avoir marre d'eux, parce que les gens vont voir qu'en fait, certes, ils les aident, certes, ils sont très sympathiques, mais en fait, ils ont besoin d'eux. Et quand ils sont seuls pendant trop longtemps, ils commencent à se dire, « Oh, mais qu'est-ce que je veux ? Je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce qui me plaît vraiment, je sais pas ce qui a vraiment du sens pour moi, etc. » On voit qu'en fait, ils sont pas avec les autres par pure gentillesse, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans un état d'abondance et qu'ils n'ont pas besoin des autres et qu'ils y vont juste parce qu'ils le veulent. On voit qu'ils sont avec les autres parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin de la validation extérieure. Et à ce moment-là, on finit automatiquement par les fuir. Ou alors à profiter d'eux, parce que du coup, quand on a besoin d'eux, on va volontiers les avoir proches de nous, on va volontiers les appeler, etc. « Hey, toi, toi qui es sympa, etc. » Mais dès qu'on n'en a plus besoin, on va les jeter comme des vulgaires chaussettes, n'est-ce pas ? Tu veux être utilisé à tout le monde ? Eh bien, viens, moi j'ai besoin de toi, mais dès que je n'ai plus besoin de toi, ciao, tu vois. Donc, les EJ, la seule chose que vous avez à faire, c'est de travailler comme tout le monde, mais pour vous particulièrement, vous devez travailler votre fonction inférieure, votre toute dernière fonction inférieure, et ça veut dire que vous comportez exactement comme les gens que vous trouvez bizarres, que vous trouvez égoïstes, parce qu'ils ne font des choses que pour eux et par eux, ils ne parlent pas de leurs projets aux gens, ils ne partagent rien avec les autres, ils ne demandent jamais l'avis des autres avant de faire quelque chose, etc. Vous devez faire exactement ces choses-là que vous trouvez si bizarres chez les gens qu'ils les font naturellement. Même si vous allez avoir l'impression d'être bizarre, même si vous allez avoir l'impression de vous comporter de manière égoïste, eh bien, en fait, c'est le cas, mais c'est ce que vous devez faire parce que vous ne l'êtes pas assez, et c'est justement parce que vous n'êtes pas assez bizarre que les gens vous trouvent bizarres. C'est justement parce que vous n'êtes pas assez égoïste, c'est justement parce que vous ne passez pas assez de temps à faire des choses pour vous et par vous que les gens vont se méfier de vous. Le but, en fait, c'est de ressembler aux doubles décideurs. Vraiment. Le but, c'est de se comporter comme un double décideur parce que les IP, ce n'est pas des bons exemples non plus parce qu'eux, ils exagèrent justement de leurs décisions introverties. Enfin, ce n'est pas des bons exemples. Pour vous, peut-être, parce que de toute façon, vous avez de la marge avant d'être un IP. Mais l'idéal, en fait, c'est d'être un double décideur. Inspirez-vous des doubles décideurs. Allez voir tous les doubles décideurs que vous voulez. Essayez de comprendre comment est-ce qu'ils gèrent leurs deux fonctions de décision. Essayez de comprendre comment est-ce qu'ils équilibrent leurs décisions introverties, ce qu'ils aiment, ce qui a du sens pour eux, leur identité, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Et comment est-ce que tout ça est équilibré par leurs décisions extraverties. Donc voilà, les penseurs extravertis, faites des choses que vous aimez. N'essayez pas de convaincre les autres que ce que vous faites est bien ou quoi que ce soit. Faites des trucs que vous aimez sans donner d'explication à personne. Les sentiments extravertis, faites des choses qui ont du sens pour vous sans vous soucier de est-ce que les autres vont les apprécier ou pas. Si vous trouvez ça logique, faites-le, même si tout le monde trouve ça bizarre et méchant et on s'en fout totalement. Faites ce que vous voulez sans vous poser aucune autre question que est-ce que j'aime ou pas ? Est-ce que je trouve ça logique ou pas ? Prenez soin de vous, à la prochaine. Désolé, j'ai dû faire ce podcast en extérieur. Désolé pour les bruits qui ont pu perturber votre écoute. Prenez soin de vous, donc. À la prochaine. Ciao ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu... Bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada